Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bienvenue pour le débrief, un débrief consacré à la 17ème journée de Ligue 1 et Monaco qui recevait 3, un match renversant. Un match qui a vu la SM s'imposer 3 buts à 2 alors qu'elle était menée 2 buts à 0 à domicile. Ce n'était pas bien folichon mais finalement on s'est rattrapé, même s'il y a quand même beaucoup de choses à dire encore sur ce match. Ce non-match presque de la SM qui a été vraiment mis en difficulté. Pour en parler ce soir, je serai avec Rome et Patrice. Bonsoir messieurs. Salut Damien. Salut à tous. Et on va aborder cette rencontre avec les couteaux sortis, je pense. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas allées malgré la victoire. C'est une victoire face à un modeste 15ème du championnat qui nous a posé des problèmes. Et on n'a pas forcément affiché un beau visage, Patrice. Non, c'est sûr, la victoire, on l'a réussi à l'avoir très tardivement et on a craint quand même de se faire fesser par cette équipe de troc. Parce qu'on a coûté au score tout le long du match, surtout à cause des erreurs de sous basique, de toute façon on va y revenir après dessus. Mais c'est sûr que face à un 15ème de Ligue 1 qui joue pour éviter la relégation, on doit faire largement mieux que ça. Surtout qu'on a pour moi quasiment l'équipe type qui était sur le terrain. Effectivement, tu l'as dit, cette équipe qui avait retrouvé ces éléments importants. Après la rencontre de Porto où on avait beaucoup fait tourner, c'était logique en fin de compte de retrouver des éléments comme Fabinho, même s'il n'est pas bon. Et qu'on aurait tous envie de le voir faire un petit tour sur le banc, comme Georges aussi. Ce qui est un petit peu paradoxal en même temps, Falcao sur le terrain aussi. Keita Baldé, même si lui non plus n'est pas forcément très bon, mais il fait actuellement partie des titulaires. On attendait, avec cette équipe-là en tout cas, qu'on massacre un peu trois, surtout à domicile. Qu'on les massacre, je ne sais pas, parce qu'on n'est quand même pas très bien depuis un moment. Donc on les batouille, c'était bien le minimum. On était surtout contents du retour de Thomas Lemar, même si on savait très bien qu'après un petit temps d'absence, ça serait peut-être un petit peu compliqué pour lui tout de suite d'être en jambes ce soir. Maintenant, moi, ce match-là, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. On est juste complètement plombé par un élément ce soir. Après le reste du contenu du match, on a un gardien en feu, des erreurs d'arbitrage. On arrive quand même à marquer trois buts. Certes, on s'en sort bien parce qu'on est mené de zéro, mais c'est de la faute à un seul élément. Est-ce que, Patrice, toi, tu es d'accord avec ça ? Parce que moi, je pense que, honnêtement, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est sûr qu'il nous plombe carrément le match. Oui, ça, oui. Là, il y a consensus. Par contre, je trouve qu'on a eu énormément de mal, même en première mi-temps, à avoir des occasions. On n'a quasiment aucune occasion sur la première mi-temps. On a du mal à s'en créer. Donc, non, après, c'est vraiment la fin de match, peut-être avec l'arrivée des remplaçants, où on a beaucoup plus de jeux et on s'est créé des occasions. On a réussi à recoller, mais... Je suis d'accord. Encore une fois, je ne dis pas qu'on a fait une première erreur de jeu de haut de volée, loin de là même. Mais cette meilleure erreur de jeu méritait 0-0 à la limite. Quoique, encore une fois, avec les horreurs d'arbitrage, on peut en reparler. On tape le poteau et également, Soubazic n'a absolument rien à faire. Il a deux trucs à faire. Il se trouve, mais lamentablement. Et au final, on arrive quand même à gagner 3-0. Au final, pour moi, ce match, on gagne 3-0. Donc, c'est pour ça, évidemment, que ce n'est pas un super match. On ne va pas se mentir. Mais pour moi, c'est quand même un de nos meilleurs depuis longtemps. C'est bien meilleur que contre Nantes. C'est bien meilleur que contre Angers. La différence, c'est qu'on est plombé par un élément. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il n'a pas fait ça contre Angers. Parce que là, on ne s'est pas revenu. Bien meilleur contre Angers, je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas vu Angers nous mettre en difficulté, surtout en première période dans le jeu. Je n'ai pas vu 3 nous mettre en difficulté. Excuse-moi, mais notamment sur les 20 premières minutes, on a l'impression que c'était le Barça en face. Ça devrait te faire plaisir, d'ailleurs. Oui, ils ont le ballon. Ils font des passes, mais à aucun moment, ils ne mettent en difficulté. Non, mais ils arrivent à faire des décalages. Et nous, on se fait complètement promener. Ça, on peut quand même l'admettre. Ils sortent très bien du pressing. Voilà, en une touche de balle, avec Nivey qui joue deux hauts buts, ils arrivent très bien à sortir. Par contre, après, ils n'arrivent pas à se créer d'occasion. Dès qu'ils sont arrivés vers nos 30 mètres, c'est autre chose. Par contre, pour sortir notre pressing haut, ils y arrivent vraiment très bien en une touche de balle. Et nous non plus, on n'arrive pas à se créer d'occasion. D'ailleurs, nos buts viennent principalement sur des phases arrêtées, comme d'habitude. Oui, il y a le non-pénalty sur Falcao, où je suis assez d'accord avec la décision de l'orbitre. Il y a le non-pénalty sur Sidibé, où je suis beaucoup moins d'accord avec la décision de l'orbitre. Il y a la frappe sur le poteau de Kalita Baldé, suivi de celle de Sidibé. Samasa fait au moins cinq ou six grosses parades. Excusez-moi, il y a eu des joueurs ce soir. Le meilleur joueur de trois, ça a été leur gardien, presque. Parce que Souk, non, il faut arrêter. Là, Sina Traoré, il les débute. Donc, quasiment, leur meilleur joueur a été leur gardien, et malgré tout, il en prend trois. Ce soir, je n'ai pas envie d'être sévère. Ce que je veux dire, c'est que les actions monégasques, soit elles viennent de frappes de loin, ce qui traduit une impuissance à se créer des occasions pour s'approcher de la zone de vérité. Pas forcément. Les frappes de loin, ça ne veut pas forcément dire... C'est un aveu d'impuissance. Si tu n'es pas capable de créer du jeu dans la zone des 30 mètres, c'est que tu as du mal offensivement. Les frappes de loin, ça fait partie aussi du jeu. Au final, on ne marque plus dans la surface de réparation. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrice. Peut-être que tu peux trancher aussi. Oui, parce que pour moi, les frappes de loin, avec notre équipe, notre composition d'équipe, c'est un aveu d'impuissance. On n'a pas de gros frappeurs. Quand ils le font, c'est vraiment par dépit. Après, dans certaines équipes, ils ont des gros frappeurs de loin et ça fait partie du jeu. Mais pas avec l'AS Monaco. On a très peu de joueurs qui s'est frappés loin. Pour moi aussi, il y a Jovetic, mais il n'est pas là ce soir. Bruni Lopez, peut-être. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est en mémoire qu'on ait beaucoup frappé de loin ce soir. Non. La frappe de Baldé, elle est à peu près située un peu avant la surface, non ? Sur la ligne. Sur la ligne, oui, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas une frappe de loin. Une frappe de loin, c'est... Non, c'est celle de 6B. Oui, voilà. Déjà, c'est un peu plus une frappe de loin. C'est plus de l'instinct, d'ailleurs, qu'une frappe d'impuissance. Mais c'est le bon choix qu'il fait. Non, mais il me semble... Reprends-moi si je dis une bêtise, mais la frappe de Baldé, elle vient après un raid solitaire, non ? Non, c'est une base, il fait un jeu de corps. La chose qui fait le mieux, d'ailleurs, dans tout son jeu, c'est ça, c'est se retourner. Mettre son corps en opposition. Un jour, on pourra lui chanter « Partir un jour sans retour », ça lui ressemblera, je crois. En tout cas, bon, le fait est que Monaco, à la mi-temps, est mené, alors, c'est vrai, sur une cagade de Chouba, qui relâche ce ballon, et alors là, clairement, on est... Honnêtement, on n'en reste pantois. On a du mal à y croire. On ne veut pas y croire. Fabi n'est pas mieux. Fabi, il n'est pas mieux sur l'action. C'est vrai, je suis d'accord. Pour moi, il y a plusieurs responsabilités. La première, c'est Georges, qui se fait prendre par l'appel, qui se fait aspirer, et qui, du coup, laisse sa zone, comme souvent. Fabi, qui se fait déboîter les deux hanches, là, je pense qu'il est... Et se prend un petit pont. Là, je pense qu'il est bon pour une opération, pour se faire mettre une prothèse derrière. Et Souba, qui a la polio, et avec l'âge, on le sait, ça s'aggrave, en général, ce genre de choses. Les erreurs sont quand même de pire en pire. C'est-à-dire que Georges, encore une fois, je l'ai très mal noté ce soir, parce qu'il n'a pas été bon. Après, il se fait prendre, ça peut arriver. Fabi, c'est déjà un peu plus compliqué. Malgré tout, ça reste une frappe bidon que fait le Troyen. Elle est dans ses gants, elle est simple à prendre. N'importe quel gardien, même de district le dimanche, il la capte, celle-là. C'est une erreur hallucinante. Et à ce moment-là, on se dit, bon, il ne pourra pas faire pire. Eh bien, si, il va réussir à faire encore pire. Mais c'est quand même honteux, quoi, de faire ça. La frappe n'est même pas puissante. Il n'y a rien. Il n'y a pas... Je ne sais pas, il y a un petit rebond avant, je ne crois même pas. Donc, c'est juste incompréhensible. En plus, il n'y a personne devant lui qui peut le gêner. Parce qu'il y a Glic qui tend la jambe, mais c'est hors de son champ de vision. Il n'est pas vraiment entre lui et le ballon. En plus, c'est juste une énorme connerie. Une énorme connerie suivie d'une deuxième, pas dans la foulée, heureusement. Mais c'est ce tacle de Georges, qui est encore lui, qui envoie le ballon en direction de Subasic. Alors, ça l'oblige à sortir hors de sa surface pour aller dégager ce ballon. Souk va jusqu'au bout de sa course pour essayer d'aller contrer. On ne sait-on jamais. Et là encore, Suba fait une deuxième erreur puisqu'il dégage comme un bourrin. Pour moi, il y a deux erreurs. La première, c'est qu'il met du temps à sortir. Oui, moi aussi. Je ne vois pas ce qu'il peut attendre. Surtout que, contrairement à d'habitude, il n'est pas sur sa ligne. D'habitude, il sort en plus sur son action. Et la deuxième erreur, c'est qu'il choisit de frapper droit. Pourquoi il ne la met pas en touche ? Il est en l'air. Il y a un joueur qui est devant lui, il n'y a aucune raison de frapper devant. Il faut la mettre sur le côté pour être sûr qu'il ne la reprenne pas. Il faut la mettre sur le côté. Je pense qu'il voit déjà que l'autre est en train de sauter pour aller essayer de contrer. Il suffit de mettre un ballon un peu plus à ras de terre. Même tu sors en taclant. En taclant, tu as peu de chances de lever le ballon. Le problème dans l'axe, même s'il arrive à passer le ballon, il va être dans l'axe et il peut se prendre à l'oeuvre. Tu peux quand même. Il y a plein d'autres solutions avant de faire ce qu'il fait. Il peut absolument tout faire sauf ce qu'il a fait, finalement. Sauf ce qu'il a fait, presque. Enfin, si, le pire, ça aurait été raté le ballon. Ou essayer de faire un dribble comme il avait déjà eu fait et de se rater. Oui, mais il arrive tellement vite de toute façon à l'autre qu'il lui serait passé. Oui, il aurait réussi le dribble, bien sûr. Ça, il n'y aura pas eu de... Mais il n'a pas du tout le... Ce soir, c'est sanction. Ce soir, on vous l'annonce, c'est flop du match. Là, de toute façon... Il n'y en a aucun qui est à son niveau, ce soir. Il a deux trucs. Il a même quasiment trois trucs à faire parce qu'on m'a parlé de sa sortie sur la dernière occasion. Donc voilà, il a trois trucs à faire. Il est catastrophique sur les trois trucs. Il y a la photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, ceux qui ont, par exemple, Twitter. Je vous invite à aller la voir. Souba, au moment du centre, donc il y a un duel dans les 5 mètres avec Gemerson et un Troien, il est derrière la ligne. Et puis bien comme il faut. Il y a au moins 50 centimes. Ah oui, là, c'est pas là. Tu sais, là, ça me fait penser au sketch de Kazar, là, c'était avec Rufier, je crois. Non, je ne sais plus. Ou peut-être pas, peut-être que je transforme, mais ce n'était pas la Goal Line Technology, c'était la Goal Line Technology. Là, ça me fait penser, c'était un peu... C'était avec Rufier, alors. Oui, il y a des chances, mais dans le doute. Mais voilà, j'ai pensé à ça. Je me dis, mais putain, mais tu défends devant ta ligne, merde, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est... Après, si on regarde bien, en plus, il y a plein de petites erreurs comme ça. Subazic a souvent en plus tendance, je me rappelle, c'était le troisième but qu'on prend contre Toulouse, je crois. Il fait un ou deux pas en avant. C'est les un ou deux pas qui te niquent qui fait que tu prends le but derrière. Tu vois, c'est... Il fait souvent ça, et alors, c'est souvent des buts sur lesquels, du coup, tu penses qu'il ne peut rien faire, et en fait, si. Parce que souvent, on ne voit pas le déplacement à la télé avant. On ne le voit qu'au moment de la frappe, alors qu'en fait, avant, il a fait ce déplacement, cette anticipation qui lui coûte cher derrière. Enfin, voilà, on en a... On peut passer directement... Enfin, on peut clôturer son bilan du match qui n'est forcément pas bon. Donc, on l'a dit, on n'en reparlera pas derrière. C'est carrément le flop du match. Patrice, voilà, moi, c'est zéro, donc c'est le troisième de la saison. Patrice, toi, c'est un aussi pour toi. Oui, ce que je note d'un à 10, donc c'est la plus basse note. C'est impossible. Alors, est-ce que, du coup, la question subsidiaire, c'est un peu la question qui déchire un peu tout le monde, enfin, peut-être de moins en moins d'ailleurs, tu es plutôt Team Subba ou Team Benaglio ? Non, à la base, j'étais plus Team Subba parce que je suis plus pour garder un gardien qui a la confiance des autres joueurs de l'équipe, surtout que c'est un cadre, c'est un capitaine. Donc, je suis plus pour conserver un joueur comme ça. Là, on aurait perdu le match, je pense que c'était possible de voir Benaglio. Le fait de l'avoir gagné, je ne pense pas que le jardin le sanctionne justement pour qu'il reste dans l'état d'esprit. Putain, donc Carillo, il va nous faire chier même quand il est bon. Jusqu'au bout. Ah bah là, oui, on est parti pour. Il faut toujours qu'il trouve le moyen. Il marque deux buts, tout le monde est content, mais ça va faire qu'on ne va toujours pas voir Benaglio. Super. Oui, mais je pense que de toute façon, c'est parti pour. À moins qu'il choisisse de lui... Moi, c'était ce que je disais, il y a peut-être quelques semaines de ça où ça commençait un peu à être chaud pour sa gueule. Je disais, moi, je pense qu'il faut qu'il fasse un tour sur le banc. C'est-à-dire, je n'installe pas définitivement Benaglio, mais il faut lui faire comprendre qu'il doit être mis en concurrence, un peu mis en danger pour se reprendre. C'est toujours valable. C'est toujours valable. On verra contre Saint-Etienne. Déjà, on sait que contre quand, ça sera Benaglio en coupe. Là, oui. On le sait. Sans doute, en tout cas, fortement. Je pense qu'il a bu du petit lait là, sur le banc, Benaglio. Maintenant, on verra. Oui, voilà. Après, Benaglio, il ne sortait pas non plus d'une grande prestation, mais bon. Le contexte était quand même très différent. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alors, en tout cas, Monaco, à la 50e, est mené deux buts à zéro, mais va réussir à se relancer à partir de la 70e. Et c'est notamment un but de deux plagnes contre son camp sur un centre de Lemar qui relance l'ASM, qui remet l'ASM dans le jeu. Plutôt, il fallait un peu ce coup du sort, en fin de compte. Oui, ça vient de Gézal qui a fait encore une fois une bonne rentrée. Alors, au final, il ne faut peut-être le faire que rentrer. Ce joueur-là, il a peut-être un peu plus de mal quand il est titulaire. Oui, pour l'instant, il est mieux en sub. Oui, voilà. Après, il fait ça spécial. Il rentre sur son pied gauche. Là, visiblement, il n'a vraiment pas de pied droit parce que tu le sens qu'il ne veut vraiment pas l'utiliser. en tout cas, sur des frappes ou sur des centres. Le corré-pastoré. Sa frappe est déviée. Ça profite à Lemar qui se retrouve un peu plus loin que le deuxième poteau. Et oui, il centre fort. Elle est détournée par le dos, je dirais. Oui, le rein. Elle trompe sa massa au premier poteau. Elle lui passe un peu en dessous. C'est un but complètement chanceux mais qui malgré tout était mérité parce qu'il y avait eu avant ça plusieurs situations et avec un samassa qui avait été décisif quand même à une ou deux reprises. Et là, tout s'emballe. Tout s'emballe. Monaco se décide à rejouer à partir de 2-1 et va un peu plus mettre de pression sur les buts de Troien. J'ai envie de dire d'abord, est-ce que le tournant du match ce n'est pas l'expulsion de Jean-Louis Garcia ? D'abord. Oh l'arbitre ! Vous n'arrêtez pas de pleurer ! Monaco va ensuite réagir dans toute fin de match donc il faut attendre ensuite un quart d'heure et là, l'homme providentiel on dit souvent d'habitude qu'il ne marque pas en plus des buts importants mais là, on ne peut pas le dire. D'habitude, il met le cinquième ou le sixième genre le truc dont on a l'astiré ça ne compte pas mais là, il a marqué quand même le but de l'égalisation c'est Guido Cario sur un centre monsieur de bang 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 ! Oui, c'est bon mais oui, c'est vrai c'est un peu centre. Non mais et là, c'est Cario qui remet les deux équipes à égalité Patrice. Oui, il a vraiment un truc joué au début parce qu'il coupe bien sur le deuxième poteau et place son ballon à l'opposé avec sa tête vraiment hors de portée du gardien dans le petit filet vraiment parfait. L'action est vraiment très jolie. Il y a encore une occasion et ensuite avec Guido Cario qui n'est pas loin en plus d'être repris par Falcao ça passe à pas grand chose on se dit là peut-être que ça risque enfin c'est peut-être la fin de la baraka ça y est c'est fini le vent en poupe il a définitivement arrêté de souffler tu vois et finalement non finalement 88ème minute coup franc voilà deux bang 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 ding un oui t'ignore encore c'est après le seul qui l'a bien tiré quand même il faut dire que les autres coups francs qui l'a tiré ce soir c'était pas terrible il y en a un très beau de lémar en deuxième période aussi mais voilà et remise de la tête non enfin de la tête du coup épaule voilà de Glick remise un peu chanceuse quand même et là le goal des d'or ce soir c'était c'était Cario non mais c'est mais c'est là où tu vois quand même que il y a quand même des joueurs avec un peu de caractère dans cette équipe et Glick le représente bien parce que comme tu le dis c'est pas vraiment une tête ce qu'il fait mais voilà il a le mérite il se jette son but c'est au moins essayer de la prendre de la détourner d'en faire quelque chose et ça se transforme en une passe décisive mais parce que mais parce qu'il se bat quoi après ouais Cario il y a plus qu'à la mettre au fond et pour le coup autant l'égalisation c'est une vraie belle tête autant là il n'y a vraiment plus qu'à la pousser mais c'est bien mais c'est surtout c'est la délivrance parce que moi je sentais gros venir le truc on avait poussé poussé pour revenir à 2-2 et on allait arrêter arrêter de jouer comme on a pu faire relativement souvent cette année avoir des moments où il faut absolument qu'on marque donc on le fait et puis on s'arrête on arrête le travail jusqu'au bout on y est allé je ne sais plus quand c'est le confron de Lemar si c'était à 2-1 ou pas mais ouais il y a quand même beaucoup d'occasion quoi donc ces 20 dernières minutes sont un peu folles mais ce n'est pas complètement immérité et apparemment le confron de Lemar c'était à 2-0 c'était à 2-0 d'accord je pense je crois c'était tellement vite enchaîné que c'est vrai que les enchaînements étaient rapides en plus beaucoup d'arrêts de jeu après la réduction de l'écart distribution la distribution de carton par Schneider avec l'accrochage dans les buts pour récupérer le ballon l'histoire effectivement sur le banc de touche avec Garcia qui finit par se faire expulser donc voilà il y a eu beaucoup d'enchaînements en 10 minutes on a perdu pas mal de temps au final bon voilà cette équipe alors ce que tu disais justement Rome c'était qu'on allait on est plus en train de réagir de marquer quand il faut marquer bon quand on peut parce que ces derniers temps c'est pas tout le temps malheureusement mais en ça justement Patrice ça fait un peu penser à l'équipe d'il y a 2 ans surtout cette chose là oui c'est vrai qu'on est bon remarque il y a 2 ans on gagnait plutôt nos matchs à 0 on était très défensif on prenait pas tant de but que ça non plus on avait tendance un peu à jouer quand il fallait se bouger le cul en réaction après cette année c'est pas souvent qu'on a réussi à recoller au corps encore en égalisation oui mais c'est qu'on revienne avec 2 buts d'écart c'est quasiment jamais arrivé à la preuve j'ai sorti une infographie sur Twitter cette semaine où c'est arrivé en fait qu'une fois avec Moutinho contre le PSG qui a réussi à recoller bing 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 finalement le score ça va être mon jingle Moutinho ça non mais en tout cas finalement Monaco je vais le mettre souvent je crois donc Monaco qui réussit à marquer 3 buts vu le début du match c'était quand même pas ce qu'on pouvait croire et pendant longtemps avec le score enfin notre tableau d'affichage qui était vierge Rome on s'est demandé pendant le match combien de temps ça faisait que Monaco n'avait pas n'avait pas marqué sur sa pelouse ça faisait un bail ouais c'est ça je me suis demandé juste avant qu'on marque au final donc mais du coup la prochaine fois demande-toi-le un peu plus tôt et du coup ça faisait 44 rencontres c'est ça pas de bêtises ouais et c'était le 3-0 qu'on avait pris contre Paris il y a maintenant un an et demi quasiment oui enfin une saison et demie parce qu'on est quasiment à la mi-saison donc et du coup c'est à ce moment là que Nian entre et que je prophétise le 3-0 pour 3 non il y a deux saisons et demie excusez-moi non il y a deux saisons et demie il y a une saison et demie oui oui donc c'est vraiment énorme voilà c'est beaucoup et dans ce laps de temps on avait marqué donc dans le match 116 buts donc là ça fait 119 donc c'est quand même sacré 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 performance le record enfin en tout cas la précédente série de cette envergure c'était Nice en 75-78 avec 55 matchs voilà donc 45 maintenant pour nous donc plus que 10 bah écoute sachant qu'on a passé Paris c'est encore beaucoup c'est vrai ouais ça fait quasiment jusqu'à la fin de saison donc il va falloir mais bon pourquoi pas ça peut être un bel enjeu je dirais pas une source de motivation il reste 21 finales quand même mais c'est loin d'être impossible mais bon quand on sera à 2-3 matchs on pourrait en parler quoi la 10 en tout cas c'est une très belle série donc elle continue c'est la bonne nouvelle aussi de la soirée on va passer un petit peu plus aux performances individuelles donc le flop du match on en a déjà parlé c'est Subasic l'homme du match de votre côté je pense que là aussi il va peut-être y avoir consensus un doublé ce soir enfin Samasa d'abord mais ensuite un doublé ce soir Guido Cario ça me paraît logique oui pour moi c'est ça aussi surtout qu'il a joué qu'une mi-temps en plus tu veux nous en parler un peu je me moquais d'accord vous avez pas envie d'en parler je suis je veux bien en parler mais je suis parti dessus c'est le changement basique Jardim quand tu le vois on est toujours en train de se dire non mais pas possible pas Cario j'avoue que j'ai râlé à la mi-temps on est d'accord je rappellerai pour ceux qui ont écouté la causerie et ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui iront l'écouter que je l'avais annoncé que Cario il devait marquer contre 3 c'est son équipe c'est l'équipe contre laquelle il réussit monsieur les experts voilà non mais oui moi aussi c'est mon homme du match forcément parce qu'il est décisif qu'il marque 2 buts pour un beau but en plus qu'il a une autre occasion énorme qu'il a pris quelques ballons de la tête aussi un moment 2 en déviation vers Ghezal souvent d'ailleurs plus et quand même c'est beaucoup plus orienté de ce côté là en même temps quand il y a Georges de l'autre côté tu perds un côté donc ouais c'est bien après ça reste pauvre dans le reste du jeu c'est sûr que dès que le ballon est au sol dès qu'on lui demande de faire quelque chose d'un peu de technique il ne sait pas faire mais on le sait au moins souvent on gueule et à juste titre parce qu'il rentre mais en plus d'être très mauvais ballon au pied il n'est même pas décisif il ne marque pas de but en tout cas pas de but important et au final il n'apporte rien c'est comme si tu jouais à 10 comme si tu jouais à 10 là il rentre il marque 2 buts donc que demander de plus en plus c'est 2 buts décisifs donc non non c'est très bien bon après mais que 6 et demi parce qu'au tour c'est quand même moyen mais c'est l'homme du mal on pourra apprécier le trait d'humour de Boris avant son doublé qui dit qu'il n'a même pas été capable de récupérer le ballon dans les filets après le but de contre son camp c'était bien trouvé malheureusement la suite de l'histoire de l'étor à ce cher Boris en tout cas juste pour revenir un instant pour l'homme du match c'est bon mais pour le flop du match pour moi c'est passé à 2 doigts enfin Subazic était quand même bien c'était quand même le favori mais j'étais à 2 doigts quand même de le foutre à Jardim quand même sur ce match et pas que sur ce match c'était presque un peu sur plusieurs matchs c'est pas uniquement vous savez que moi j'aime beaucoup Jardim c'est pas c'est pas lui qui est sur le terrain bien sûr mais à un moment donné il y a pas mal d'incohérences dans ce qu'on voit dans le jeu c'est très 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 pauvre pour l'instant il a quand même la responsabilité de ça aussi il faut pas se cacher derrière quand même uniquement les joueurs qui n'ont pas forcément été transcendés pendant 70 minutes par la chanson de Johnny Hallyday à l'entrée du stade des joueurs bon il a cette responsabilité là les changements c'est quand même des changements hyper stéréotypés c'est à dire j'ai besoin de marquer boum je te fais rentrer Cario le truc qui se vérifie quand même une fois sur cinq quand on voit il n'y a pas trop de solution de ça en ce moment il n'y a peut-être pas énormément de solution mais bon globalement ça marche pas des masses quand on voit le jeu il y a Baldé Falcao Cario sur le terrain les trois sont collés aux défenseurs Troyens il y a un bloc équipe qui est complètement coupé en deux c'est calamiteux au niveau de l'animation à ce moment là non ? d'après c'est le choix de partir en 4-4-2 encore une fois moi j'aurais préféré avec les mêmes hommes sur le terrain de partir en 4-2-3-1 avec Lemar en milieu offensif et Baldé sur le côté même si c'est pas là où il est le meilleur mais bon même à côté de Falcao il a pas été non plus transcendant en tout cas il y a un autre problème aussi il a clairement manqué du monde au milieu j'ai trouvé il a manqué il a manqué du monde au milieu et au final on se rend compte que même une association ou un autre joueur avec Falcao en 4-4-2 il n'y a rien qui vaut même l'association Falcao-Germain pour l'instant non mais c'est le cas ou Mbappé ouais parce que je prends a priori non mais je prends l'a priori la plus faible des deux tu vois entre Falcao-Mbappé et Falcao-Germain oui on aurait pu garder plus facilement et dans ce qu'on a cette saison pour l'instant il y a aussi Bakayoko Benjamin Mendy mais Bernardo Silva arrêtez avec Germain s'il vous plaît tu veux dire qu'il y a tout le monde qui nous manque ok d'accord mais Germain nous manque aussi il y a tout le monde qui nous manque plus que Valère Germain dans l'absolu qui ? tous les joueurs qui sont partis cet été manquent plus que lui quand même voilà clairement mais en attaque mais son profil nous manque beaucoup d'abord un joueur qui arrive à décrocher autant voilà aujourd'hui ce joueur serait titulaire pour moi pour moi il est clairement titulaire je veux dire déjà il n'y a pas une association à reconstruire on va peut-être pas parler du passé mais c'est vrai qu'il était en plus dans un 4-4-2 sans milieu véritablement un peu plus offensif ou quoi il permettait en dézonant en décrochant d'être un relais à ce milieu de terrain là et là où aujourd'hui il n'y a aucun joueur qui le fait Falcao un peu mais bon il a du mal un peu Jovetic je pense que lui il peut le faire sauf qu'il est en sucre c'est dommage mais quand c'était Mbappé il ne décrochait pas spécialement et pourtant ça fonctionnait mieux parce qu'on a quand même fait une deuxième partie de saison bien supérieure à la première partie de saison l'année dernière avec Mbappé ce n'est pas pareil c'est plus un jeu de profondeur c'est plus à jouer long que à jouer au centre en passe c'est là où on a eu tous nos meilleurs résultats c'est sûr le 7-0 à Metz c'est Valère qui ouvre le score à mon coco oui c'est ça c'est bien c'est bien d'ailleurs Cario a mis un doublé ce jour tout le monde s'en souvient décidément tout nous ramène à Cario on va continuer sur les performances individuelles on va passer à Sidibé qui reprenait sa place après l'interlude Porto messieurs qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Sidibé ce soir Patrice c'est autre chose que Touré tout de suite j'ai trouvé qu'il a fait un bon match défensivement il n'a rien eu à faire parce que le jeu n'a jamais été de son côté parce qu'ils ont joué uniquement dans l'axe soit un peu sur le côté de Georges quand Kaoui faisait des montées défensivement il n'a absolument rien à faire et offensivement il a été présent je lui reproche quand même de prendre toujours son temps quand il reçoit le ballon de lever les yeux avant de centrer et de passer en première attention je pense que ça nous aurait beaucoup aidé mais sinon il a fait pas mal de centres il se recentre sur le terrain pour avoir les seconds ballons et pouvoir faire des frappes ce que j'aime beaucoup donc pour moi c'est un bon match de sa part je le trouvais assez correct dans l'ensemble je vais pas dire bon parce que je trouve que pour tout le monde ce soir ça sera un peu exagéré mais effectivement c'est quand même un autre niveau que Touré en ce moment c'est clair qu'il n'y a pas photo comme tu l'as dit c'est un joueur international c'est ça qu'on le veuille ou non c'est le titulaire en équipe de France à ce poste là et ça se voit et si les équipes quand même attaquent globalement moins de son côté et ont tendance à insister du côté de Georges c'est juste du bon sens en fait alors Rome justement Georges qui est aussi international pas titulaire mais quand même international ah putain attends Marcelo faut qu'il fasse gaffe il a un vrai gros gros concurrent le futur Roberto Carlos donc Georges bah oui bah oui bah non bah pas bon pas bon mais comme d'habitude je n'ai même plus envie d'en parler après par contre je ne se reproche pas du tout sur le deuxième but parce qu'il fait un tac l'ortrait qui aurait pu être raté en l'occurrence il n'est pas raté c'est Subasic qui se troue donc ça je ne le reproche pas par contre il ne sert à rien il n'apporte rien ça implode physiquement il est toujours autant à la rue et quand je parle physiquement c'est pas pas au niveau de l'endurance physique mais vraiment au niveau des contacts il se fait bouger mais comme un enfant de 5 ans c'est terrible alors je pense qu'il a quand même pris un peu de poids depuis qu'il est arrivé mais il n'est toujours certainement pas à 70 kg et pour sa taille ça fait peu quand même donc il se fait bouger constamment donc je lui ai mis 3,5 je lui ai mis 5 à 6 je regarde si je trouve le poids de Georges ça m'intrigue il était arrivé à 60 ah oui quand même oui donc je pense que là c'est dur 10 kg à combler ça doit pas être simple pour te rassurer il sera suspendu ah mais il est à 70 il est à 70 il a pris son 3ème jeu dans 5 matchs il a quand même pris 10 kg de muscles j'aimerais bien vérifier en tout cas apparemment oui voilà on va passer à Glic Pat qui est décisif en plus sur sa remise pour le pour le 3ème but il a il a globalement un peu plus tenu la défense que que Jemerson oui c'est vrai que lui on a rien à lui rapprocher sur aucun des buts qu'on a pris si Jemerson il est un peu légèrement fautif je trouve sur le 1er but c'est qu'il sort pas assez vite sur Kaoui quand il dribble Fabinho il va pas tout de suite sur Kaoui pour lui bloquer la frappe alors que Glic il a vraiment rien à lui rapprocher défensivement il a vraiment fait le métier sur les 2 buts il n'y peut rien et après offensivement en plus de sa passive il a aussi mis une belle tête au moment donné il me semble c'est Falcao non ? la tête c'est pas l'action ? non non je parlais pas la Falcao mais une très belle tête défensive ? non non offensivement moi j'ai souvenir de celle de Falcao après ça là je me dirais Jemerson aussi en B1 à côté oui donc après il est quand même assez décisif depuis l'année je regardais c'est ça il est quand même à 3 buts et 3 passes décisives c'est bon pour un joueur défensif c'est quand même pas mal c'est vrai c'est notre meilleur joueur depuis le début de l'année avec Falcao il a eu aussi un carton jaune Glic à la 21ème pas de risque de suspension pour lui ? non il en a pris un et à la 13ème journée il peut encore prendre un et d'ailleurs dans la dans la distribution de Biscotte Fabinho Fabinho Falcao et Cario qui ont tous les 3 mangé après la réduction du score parmi les 3 joueurs il n'y a pas de risque encore le seul qui est suspendu c'est Georges comme je disais qui est un peu un habitué c'est son 8ème carton jaune depuis le début de la saison par contre tous les autres ils avaient déjà un seul carton jaune donc ils sont tous sous le coup de la suspension au prochain carton jaune sur la prochaine match c'est vrai que on a eu une belle palette de cartons jaunes ok d'accord merci pour ces précisions ah monsieur Stat est là il faut bien qu'il y en ait un qui bosse oh je suis en train d'essayer d'animer cette émission avec toute la qualité possible donc doucement j'aime tu fais exprès de laisser un blanc pour pour que je passe pour un con je le sais bien ouais ça va alors on va passer au milieu de terrain Fabinho non tu veux pas tu veux pas que non j'ai mer ça on s'en fout hein bah c'est bon j'ai mer ça on s'en fout ah d'accord tu vas en parler mais bon Patrice en a parlé non 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 c'était pas ça mais c'était non non mais c'est bon peut-être tes notes Patrice tu leur avais mis combien au 2 6 et 5 j'ai mis 6 à Glick et 5 à Gemassel ouais j'ai fait pareil que toi ouais c'est bien c'est bien en plus tu lui demandes ses notes mais tu les as déjà vues non mais moi je les ai vues mais pas les auditeurs ouais bon on passe au milieu de terrain Fabinho Rom qui est un peu Fabinho c'est un peu baladé sur le but première mi-temps il est quand même il est quand même très largement absent des débats encore ouais non décevant encore une fois très décevant et même sur la fin de match pas forcément lui qui est le plus en vue de la de la révolte de ceux qui avaient été pas très bons jusque là il faut justement que les deux autres Moutinho et les marres ont été ont eux eu un vrai un vrai changement dans leur dans leur attitude et dans le jeu chose qu'on a pas eu Fabinho oui sur le premier but il se fait un peu mettre à l'amende mais bon c'est c'est encore une fois c'est quand même surtout sous basique derrière donc non pas une nouvelle fois pas une bonne rencontre mais on commence à t'habituer donc c'est insuffisant encore une fois ça vaut 4 pour moi c'est vrai que je suis en train de au départ j'étais pas trop sur la ligne de vendre le joueur mais là c'est vrai que je commence un peu à en avoir le ras la tresse de ce joueur là la coupe est pleine la tresse toi et oui tu sais pas tout du coup c'est moche ça va être moins cher du coup si on le vend maintenant ça va être dur de le revendre mais le problème c'est que ouais le problème c'est que cet été est-ce que d'ici là il se sera remis la tête à l'endroit est-ce qu'il aura rehaussé son niveau de jeu ou est-ce qu'il va continuer de descendre petit à petit son niveau de performance ça aura encore une performance vu qu'il est quand même à peu près au niveau au niveau des dépats crêtes en ce moment c'est la question est-ce qu'on le laisse baisser chuter encore un peu plus ou est-ce qu'on se dépêche mais enfin ce sera un autre débat et c'est vrai que je pense pas qu'on le vendra cet hiver mais en tout cas il a joué la ligue des champions avec nous il faut pas le vendre je pense pas non plus mais en tout cas c'est vrai que j'en ai un peu marre on en a parlé au club Monegou j'allais dire oui oui c'est pour ça on le fait des débats moi j'étais dans la team on ne le vend pas comme Christophe j'étais plutôt de cette team là aussi pour le signal que tu envoies mais c'est vrai que là son niveau en ce moment m'exaspère je suis d'accord il est pas bon mais malgré tout est-ce que ça reste pas plus fort que Meite est-ce que ça reste pas plus fort que Endoram que Tielmans un Fabinho pas bon ça reste correct en fait tu vois c'est pas non plus à part les matchs où tout le monde vraiment a été nul où là il a pas su augmenter son niveau d'ailleurs on s'en est rendu compte quand on a fait les notes sur le mois de novembre malgré tout c'était quasiment le joueur avec la meilleure moyenne malgré tout et chez les auditeurs également donc c'est quand même aussi un signe tu vois que certes on l'attend beaucoup plus fort mais c'est ça reste quand même Fabinho une des meilleures moyennes aussi parce que par exemple celui qui est à côté de lui depuis le début de saison a aussi baissé de pied quand même ah tout à fait oui ah oui sur le mois de novembre il avait été catastrophique Moutinho ça c'est sûr après il avait joué deux matchs aussi en moins qui avaient été des matchs où on avait gagné donc qui auraient pu lui profiter ça c'est toujours le jeu t'as participé avec les matchs et étonnamment ça n'a pas augmenté la moyenne de Tillman non non par contre non pas trop non c'est c'est vrai comme quoi mais donc c'est clairement on attend mieux de lui mais bon on le sait mais il reste il reste important malgré tout à la décharge de ces deux joueurs là que ce soit Fabinho ou Moutinho aussi encore une fois dans l'animation offensive c'est à dire on n'attend pas que ces joueurs là que ce soit des créateurs bien sûr mais c'est vrai qu'ils ont quand même ils souffrent quand même du manque de solutions proposées par leur par leur coéquipier et là où il y a eu du mieux c'est vrai avec la rentrée de Ghezal à l'animation mais quand même il y a des moments où quand tu vois encore une fois que les trois mecs de devant quand il y a Keita Falcao et Cario qui sont colles à la défense et que t'as 40 mètres entre le milieu c'est compliqué t'as pas un appel valable c'est dur aussi Ghezal remplace Keita Ghezal remplace Ronny Lopez pardon Cario remplace Ronny Lopez mais il y a Ronny Lopez dont on n'a pas du tout parlé d'ailleurs on n'a même pas évoqué son nom d'ailleurs depuis le début du débrief je crois ça va arriver il a joué qu'une mi-temps et c'est Cario qui l'a remplacé mais parce que tu dis que Ghezal il y avait c'est Ghezal qui a remplacé Keita Balde et après il n'y avait plus cette ligne de trois devant ils étaient de nouveau deux oui oui bien sûr mais dans ce laps de temps on a eu ça et c'est ce que je disais c'est que quand Ghezal est aussi rentré ça a apporté un peu plus de mieux un peu plus de solution sur les côtés notamment ah bah oui de toute façon moi je l'aime bien donc oui ça me fait tellement plaisir de temps en temps de dire ça j'ai pas dit qu'il était bon non plus doucement on va y aller étape par étape ouais ouais et puis après il va encore se faire expulser enfin encore trois mois pourri et puis voilà ça sera fini mais non mais en tout cas il faut reconnaître que cette entrée-là a fait beaucoup de bien Lopez c'est difficile à trouver justement j'ai souvenir en première période d'une passe de Moutinho qui traverse une ligne une ligne troyenne et Lopez rate un peu le contrôle finalement il se rattrape un peu en remettant le ballon sur Sidibé sur le côté tu vois mais c'est difficile les appels à la décharge des deux joueurs quand même Lopez il a fait une bonne chose c'est lui qui récupère le ballon et qui lance Falcao en profondeur sur l'action où Falcao joue un peu grossièrement le pénalty c'est lui voilà mais c'est à peu près tout le reste effectivement ça a été Casper ce soir voilà c'est pour ça qu'on en a pas parlé et donc il a été remplacé par Cario à la mi-temps donc on en a déjà parlé sur le côté gauche Patrice Thomas Lemar qui faisait donc son retour après combien 3-4 semaines 3 semaines c'est ça d'absence à peu près ça fait 5 matchs qu'il a raté non plus 7 matchs 7 matchs ça faisait beaucoup moi je l'avais je le voyais je le voyais titulaire justement dans la dans la cozerie parce qu'effectivement c'est vrai qu'un match bon face au 15ème à domicile encore une fois ça ressemble pas à une grosse prise de risque pour le faire au débuté surtout pour une blessure à l'épaule oui voilà en plus c'est pas une blessure musculaire c'est une blessure à l'épaule donc c'est plus simple toi tu as écouté la cozerie non comment ça avec son corporate bordel moi j'ai été surpris de le voir autant en forme physiquement parce que je pensais qu'il aurait manqué de rythme et du coup il a tenu les 90 minutes il a énormément apporté il a apporté beaucoup de ballons un peu défi au début de match où il a perdu pas mal de ballons dans ses passes ou même dans ses contrôles qui étaient un petit peu long dans tout cas je trouve qu'il fait un bon match son retour va nous faire du bien ça c'est sûr en tout cas en tout cas la réathlétisation lui pas besoin au final et en plus il a joué toute la rencontre il a tenu toute la rencontre Rome tu as quelque chose à rajouter sur le retour de Thomas Lemar ? non moi je ne l'ai pas trouvé bon pendant une heure par contre lui a fait partie des joueurs qui ont augmenté sur la fin de la rencontre avec la rentrée de Guézal et qui en a profité comme Moutinho d'ailleurs c'est pour ça que à la base j'étais parti pour mettre 4 à tout le monde au milieu de terrain et au final grâce à cette dernière demi-heure ces deux là je les passe à 5 voilà c'est pas encore exceptionnel mais ça les sauve un peu et après pour un match de reprise les Marouest de toute façon on en a besoin on le sait c'est censé être notre nouveau leader technique on l'a quand même bu pas beaucoup il a joué 14 matchs sur les il a quasiment à peine joué la moitié en 24 je crois donc c'est un peu plus de la moitié des rencontres parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'on a perdu beaucoup de monde ce qui est vrai mais on peut quasiment compter les marres en plus 9 matchs absents cette saison donc c'est beaucoup c'est beaucoup plus je vais titre qu'on voit toujours pas voilà c'est deux joueurs techniques qui ne sont pas là on a beaucoup parlé de Rachid Ghezal de ce qu'il a apporté il a remplacé Kayta à la 65ème donc le match de Kayta Rome c'est un match toi t'as plutôt envie d'être généreux sur sa performance ce soir parce que pour moi ça a été le meilleur en première mi-temps voilà donc il frappe le poteau il a obtenu beaucoup de coups francs il se fait injustement sanctionner d'une main dans la surface de réparation après un beau après un beau petit petit jeu solitaire on sait pas comment ça serait fini est-ce qu'il aurait fait une Porto ou est-ce qu'il aurait fait mieux enfin non c'était contre Besiktas pardon contre Porto qui s'était raté en position fermée on saura pas mais malgré tout en première mi-temps voilà ça a été le seul à vraiment offensivement à apporter des choses après malgré tout il faut reconnaître qu'à partir du moment où il sort ça a débloqué quelque chose mais plus parce que Geza est rentré et puis parce qu'il y a eu ce ils ont arrêté d'être à trois devant comme tu disais tout à l'heure là où il se marchait sur les pieds donc moi non moi j'ai bien aimé je trouve que quand même Kayta c'est un peu mieux dernièrement il est un peu moins décisif en fait qu'il ne l'était à un moment donc il y a moins de buts ou de passes décisives mais je trouve que c'est plus intéressant dans le jeu il est certainement en train d'être le Kayta Balde qu'on attend celui qui quand même était un joueur très dominant dans le championnat d'Italie qui est quand même un championnat supérieur au championnat de France donc je vois pas pourquoi il serait devenu mauvais en l'espace de quelques mois donc j'ai bon espoir pour lui et je lui mets 5 Patrice t'en as pensé quoi toi ? je lui ai mis la même note 5 aussi j'ai vraiment du mal avec ce joueur parce que je n'arrive pas à voir du tout où est-ce que c'est la position même là au côté de Felco je ne l'ai pas trouvé sans dire c'est vrai que c'est lui qui s'est procuré quelques occasions mais je trouve qu'il est trop solitaire à chaque fois quand on lui fait la passe il choisit plus de pousser son ballon et de partir seul que de jouer à deux avec Falcao ou avec Lemar sur le côté je ne suis pas du tout fan et pas vraiment satisfait non plus de sa rencontre qu'on me dise qu'il a montré plus d'envie alors ça je peux tout à fait l'entendre et je serais même d'accord avec toi maintenant ce qu'il fait c'est il joue sa partition en soliste mais il en souhaite des joueurs comme ça oui mais lui en l'occurrence il ne sait pas le faire il le fait mal au final pour l'instant il ne le fait pas très bien il le faisait très bien en Italie moi j'adorais un joueur comme Carrasco qui était pour le coup qui était un peu le même genre qui ne lâchait pas beaucoup son ballon qui partait un peu plus seul mais qui a montré tout de suite dès son premier match autre chose quelque chose que je n'ai jamais vu ni même senti chez Baldé en tout cas ouais enfin on verra bien il y a autre compliqué aussi mais encore une fois il est arrivé hors forme hors de rythme après être allé au duel avec son club il lui faut du temps bon c'est sûr que le temps commence à être long mais je pense que là quand même je sens qu'il est sur la bonne voie on verra mais moi je le vois faire une bonne deuxième partie de saison après il ne fait pas un mauvais match moi j'en attends plus de lui surtout pour notre club phare et puis ça frappe à 200 km après son but il est exceptionnel elle s'est frappé elle part très très rapidement elle est très jolie mais au final ça fait poteau voilà ça donne un peu de grain peut-être que Cario lui a refilé la guigne c'est ça en fait c'est Cario qui a pris ils ont fait un échange Cario a pris le mojo de Keita et il lui a refilé le sien donc voilà par contre il n'a pas pris sa vitesse on ne sait juste pas où elle est d'ailleurs celle de Keita aussi et c'est pour ça que je dis que je ne sais pas qui lui a pris mais on ne sait pas encore c'est ça mais ce n'est pas effectivement on va terminer avec Falcao messieurs Falcao qui a donc fait un match un peu moyen il est bien lancé par Lopez il est un peu court il essaie de jouer le pénalty moi je ne suis pas convaincu de la faute enfin en tout cas les ralentis n'arrivent pas à nous mettre d'accord ça c'est le premier le premier constat je pense qu'il peut sauter par-dessus le gardien voilà je ne sais pas pas sauter de se faire prendre en fait mais j'ai l'impression moi qu'il saute Damien je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas pénalty ouais enfin en fait on a du mal à voir enfin moi j'avoue que j'ai du mal un petit peu à voir même malgré les ralentis exactement ce qui se passe s'il y a un vrai contact ou s'il saute un peu avant c'est pour ça du coup c'est difficile à dire il n'y a pas de truc clair qui montre qu'il y a faute pour moi il n'y a pas faute en tout cas il n'est pas loin aussi à un moment de reprendre la tête de Cario à 2-2 il lui a manqué un petit quelque chose pareil la tête qui fait qu'il part au-dessus il n'est pas dans le dans le timing il est un peu un peu en avance à ce moment là bon match match difficile pour lui ça fait un je ne veux pas dire de bêtises ça fait un moment qu'il n'a pas marqué non bah contre Portanto attends tu comptes rangé la semaine dernière voilà ah non il avait marqué contre rangé non mais tu ne peux pas dire de bêtises non mais j'étais je ne voulais pas j'étais resté sur tu aurais dû demander à Patrice les stats avant ouais Patrice c'est ta faute Patrice tu ne m'as pas envoyé le tableau je te l'avais demandé en plus c'est quoi ce boulot encore ouais t'es plus sûr ouais j'avais le souvenir qu'il n'avait pas marqué depuis trois rencontres mais il avait déjà rompu la série contre rangé effectivement et puis il a marqué cette semaine aussi bon bah la rencontre la série redémarre donc voilà pour revenir à son match en tout cas je l'ai trouvé meilleur quand il y a eu les rentrées quand il est repassé avec un système plus ou moins à deux pointes quoi où il est beaucoup plus redescendu chercher des ballons sur le terrain et je l'ai trouvé plus intéressant à ce moment là que le reste du match au début du match il est resté vraiment sur sa ligne en haut et on l'a quasiment pas vu ouais ouais bon bah match moyen de j'ai mis un 5 ouais du coup c'est la moyenne il y a une dernière une dernière entrée donc le remplacement de Georges par Adama Diakabi donc là aussi il y a un typique jardim c'est vrai je rejoins un peu Boris on perd on empile les attaquants on gagne bah on fait rentrer un défenseur en plus on fait rentrer un petit lot plus c'est ce que font 95% des côtes bah ouais mais il y en a 5% qui sortent du lot voilà non mais c'est la logique même en fait bah oui mais c'est pas c'est pas une vérité de rentrer de ça veut pas dire que tu vas marquer plus ou que tu vas mieux défendre mais on pourra faire un débat sur ça un autre jour il n'y a pas de souci mais enfin bon en tout cas voilà et finalement Diakabi qui a une petite activité sur le côté gauche quand même sur une action mais je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus je sais que sur une action il fait un mouvement oui sur le côté gauche il récupère le ballon mais j'ai pas souvenir de ce qu'il a pu faire d'autre sur la contre-attaque à la fin c'est lui qui l'a joué avec Falcao où Falcao joue pas très bien le coude quand il fait un 3 contre 1 quasiment ouais il y a Sidibé qui est lancé je crois mais c'est Falcao qui avorte il y a ça en plus sur Falcao où il joue très très mal le coup enfin voilà bon on va conclure cette émission messieurs on peut vous faire un petit rappel sur le classement est-ce que vous l'avez sous les yeux moi je ne l'ai pas sous les yeux d'ailleurs non mais on a 35 points Paris est à 44 voilà Paris effectivement a gagné par contre on a 3 points d'avance sur Lyon et Marseille qui joue qui demain Marseille reçoit Saint-Etienne et Lyon va à Amiens donc c'est 3 points pour Marseille et Lyon il faut voir Amiens est en grande forme depuis qu'ils nous ont joué quand même ils sont bien ils ont perdu contre Rennes le week-end dernier mais sinon ils avaient une bonne famille mais bon ils sont dans une forme correcte pour eux en tout cas et Lyon a été très Lyon a été très mauvais jeudi soir à Bergame donc à voir on va peut-être récupérer des points sur Lyon sur Marseille il a un peu de mal à y croire parce que Saint-Etienne c'est dur en ce moment en tout cas la prochaine rencontre pour nous ce sera un petit intermède coupe de la ligue un petit intermède face à Caen donc on va de nouveau recevoir pour cette rencontre là donc ce sera l'occasion pour nous d'une nouvelle causerie d'un nouveau débrief d'ailleurs j'ai une question on fait une émission spéciale ou pas pour savoir qui on joue en 8ème de Ligue des Champs ah non excuse-moi une émission spéciale tirage on en voit Nico et Boris ils sont rompus à l'exercice je me suis mélangé les crayons c'est vrai que ça sert à rien et en tout cas on termine avec une une petite annonce donc l'ASM football féminin qui va disputer son premier tour de coupe de France face à la Saint-Etienne donc ce sera demain donc s'il y en a qui sont qui sont dans la région ce sera le match sera à Menton donc ma ville natale voilà bisous au stade Lucien Rennes stade où j'ai également déjà joué fait quelques classes d'ailleurs dans l'équipe féminine non ? oui voilà tout à fait on a fait un match entre une équipe féminine une fois d'ailleurs un match comme ça d'entraînement on avait gagné 2-0 voilà bravo je n'avais pas été mis en danger donc tout allait bien voilà donc au stade Lucien Rennes donc c'est demain à 13h30 donc voilà si vous êtes dans le coin si vous avez du temps n'hésitez pas allez les encourager merci Patrice et merci Rome pour ce débrief fort sympathique merci à eux aussi voilà donc encore une fois le prochain rendez-vous ce sera face à quand la causerie le débrief vous retrouverez l'émission bien sûr sur les réseaux sociaux enfin en tout cas relayée sur nos réseaux sociaux notre twitter notre facebook l'émission également sur notre chaîne youtube et vous pouvez évidemment vous abonner pour être au courant de toutes nos nouvelles parutions notifications etc voilà merci à tous merci de nous avoir suivis et et bisous merci à tous Sous-titrage ST' 501